Je dirais que 99 % de mes chansons sont nées de crise d'angoisse. Ça fait des chefs-d'off, pourtant! C'est clair que sur huit albums, quand je filais pas, je m'installais un instrument, il y a une toune qui sortait. Mon nom c'est Amy, j'ai 19 ans, j'ai une phobie sociale avec un trouble de panique avec pseudo-hallucination et un TPL, trouble de personnalité limite. Ça ressemble pas mal à ça. Je suis parfaitement imparfaite. Les préjugés que j'ai le plus souvent rencontrés par rapport à la phobie sociale, c'est souvent que les gens croient que, automatiquement, ça va être écrit dans ton front. Comme moi, j'ai quand même la facilité à parler en public, donc les gens pensent pas nécessairement que j'ai de la difficulté à être avec des gens. Même chose pour les troubles de panique aussi. Les gens pensent que si tu fais une crise de panique, tu vas faire le bacon à terre, mais un trouble de panique, c'est beaucoup de confusion. En fait, c'est l'impression de perdre le contrôle totalement. En plus, avec mon trouble de panique, j'ai des pseudo-hallucinations, ce qui veut dire que moi, les couleurs se mélangeaient quand je vivais de la panique. Les objets en avant de moi se déformaient. Des fois, ils pliaient ou ils ondulaient comme ça. Des fois, je vois en tunnel, mais le reste, c'est comme si c'était noir alentour. Fait que la crise de panique, confusion, perte de contrôle. Vers mes 10-11 ans aussi, j'ai commencé à m'automutiler. C'est des marques qui restent à vie. Moi, je suis couverte de la tête aux pieds de cicatrices. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est encore considéré comme tabou. Ça a été plus vers mes 15 ans que je savais pas ce qui se passait vraiment. J'allais juste vraiment pas bien. Puis j'ai décidé de parler à mon père, puis j'ai demandé si on pouvait aller faire une consultation en pédopsychiatrie pour savoir qu'est-ce que j'avais finalement. Puis à ce moment-là, je pensais que j'étais comme bipolaire parce que j'avais souvent comme des up and down, mais finalement, c'était pas ça. Comment le trouble de personnalité limite se distingue-t-il d'un trouble bipolaire? Le trouble de personnalité limite, ou TPL, comme le bipolaire, flirte avec les extrêmes. Dans le cas d'un TPL, les émotions se vivent avec beaucoup d'intensité, parfois au sein d'une même journée. Le bipolaire, lui, traverse habituellement les hauts et les bas dans des cycles, des fois courts, des fois longs. Si aucun médicament spécifique n'a encore été conçu pour traiter le TPL, les effets des psychothérapies sont aujourd'hui reconnus. Et ce, peu importe son trouble. Pendant toute ma vie, j'ai fait de la musique, puis je trouve que c'est une manière de sentir libre. Aujourd'hui, je vais rencontrer Mara Tremblay. C'est une auteure-compositrice-interprète. Un des troubles qui nous unit, c'est le TPL, le trouble de personnalité limite. Salut, Émy! Salut, salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça a l'air qu'on va faire de la musique ensemble. Oui, j'ai appris une de tes chansons, Le bateau. Dans les choses simples, on peut retrouver une grande profondeur. J'aimais beaucoup cette chanson-là pour ça. Moi, c'est ce qui m'attire dans les chansons des autres. C'est le moins de mots pour décrire le plus directement une émotion. Pour moi, la poésie, c'est ça. J'ai hâte de faire ça avec toi. Je sais qu'on a des similarités. J'ai pas le diagnostic de trait de personnalité limite, sauf que je remplis les critères 7 sur 9. Je suis comme presque là, tu sais. Toi, c'est quoi les différents diagnostics que tu as eus? Le premier diagnostic que j'ai eu, en fait, j'ai été voir un médecin généraliste qui m'a diagnostiqué un burn-out et une dépression générale. Il m'a donné des antidépresseurs qui ont aggravé mon cas énormément. Donc, je suis retournée le voir. Il a changé d'antidépresseur. Ça a encore aggravé mon cas. Là, il m'a envoyé voir un psychiatre qui, en effet, diagnostiquait un trouble bipolaire qui, là, m'a mis sous médication pour avoir des régulateurs d'humeur. Ça a complètement changé ma vie. Il reste un fond qui est intraitable. Puis ça, c'est à cause du trouble de personnalité limite. Fait qu'on a ça en commun. Encore, encore. OK. On partit ça? Oui. T'as juste à débuter quand tu le sens. C'est super touchant. OK. Je me demandais, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais quelque chose de différent? J'avais 9 ou 10 ans. Puis j'ai fait une grosse, grosse crise. Je ne filais pas. C'était l'enfer. Je faisais une bande de garage dans la ruelle, à Montréal. J'avais comme une pile de bandes dessinées que je voulais donner. J'étais toute petite, là. Puis j'ai pogné la pile. Puis j'allais pitcher. C'est là que je me suis rendu compte que cette détresse-là, quand je ne filais pas, me donnait des pouvoirs au-delà de la raison, qui était au-delà de les forces. Je n'avais plus de contrôle sur ce que je faisais. J'ai eu une vie assez mouvementée quand j'étais jeune. J'ai comme changé 9 fois d'école dans ma vie. Puis j'ai vécu beaucoup de violence à tous les niveaux. Puis ça part d'une grosse instabilité, le trait de personnalité limite. Souvent, on va voir ça chez des personnes qui ont vécu vraiment de l'instabilité dans leur enfance. Autant au niveau physique que mental. Puis ils créent des mécanismes en vieillissant qui fait que souvent, ça part d'une peur de l'abandon. Moi, c'est la même affaire. C'est la peur de l'abandon. J'ai un syndrome extrême de ça. Puis instabilité totale. Les parents avaient 19-20 ans quand ils m'ont eue en 69. Fait que c'était la seule enfant tout le temps, trainée. C'est une chanson sur... On est souvent pris dans des espèces de cycles. Puis à un moment donné, tu comprends que t'es la seule personne capable de faire ce changement-là pour que toi, t'ailles mieux. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, c'est de reconnaître que quelque chose ne fait pas du bien. Malgré ce que je vis encore ça, je suis capable de créer ma propre sécurité tranquillement. Mon Dieu. J'aurais aimé, en fait, être aussi lucide que ça à cet âge-là. Moi, je suis complètement d'une autre génération. Moi, j'ai engourdi beaucoup. J'ai fumé du pot à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à ce que je souhaiterais dire. J'ai eu une dépendance à la codine pendant 25 ans. Là, je suis rendue à 51 ans, puis je suis heureuse comme jamais. Mais pour ça, il a fallu que j'aille à une période extrêmement noire. Mon premier médicament depuis que je suis toute petite, la première chose qui m'a toujours fait du bien, c'est la nature. Je vais énormément mieux. Énormément. Mais la différence est énorme. Ça et la musique. On sous-estime énormément le pouvoir de la musique. C'est incroyable. C'est comme si la musique me prenait dans ses bras, puis me caressait, puis me berçait un peu comme ma maman. C'est ces deux trucs-là, moi, qui m'ont sauvée. On n'est pas nos maladies. On n'est pas notre souffrance. Et quand je fais de la musique, c'est comme si je me laissais couler avec autre chose que ce qu'on vit. Il fait plus beau tout le temps. Ça, c'est ce que je te disais tantôt. Oh, pas tant. C'est ce que je disais, que je ne voulais pas finir une chanson négativement. Ça, c'en est vraiment un exemple. Non, il fait plus beau. Tout va bien. Ce qui a été énormément bénéfique pour moi, c'est la thérapie à long terme. Ça fait qu'à chaque jour, 24 heures sur 24, quand je n'allais vraiment pas bien, j'ai fait des exercices de présence, puis de perspective, puis de voir tes pensées comme étant quelque chose qui ne sont pas dangereuses. Parce que ce n'est pas dangereux, les pensées. C'est comment on vit, comment on agit avec elles qui est dangereux. Si on vit dans une société fast-food aussi, ça fait que quand ça ne marche pas, les gens abandonnent et on se dit « Ah non, ça, ça ne marche pas ». C'est touchant pour moi de chanter ça avec toi, de partager. Je sais que tu comprends, c'est comme, moins on est seuls, plus la vie est douce et belle pour nous. Oui, totalement. C'est touchant pour moi, c'est touchant pour moi, c'est touchant pour moi.